C'est de la nature, bonsoir. Je suis là sur le plateau avec un monsieur qui a un drôle de chapeau. Ce monsieur s'appelle Thierry Salantin. C'est un ethnologue. Et ce chapeau, c'est le chapeau qui a inspiré GB dans sa bande dessinée l'an 01. Et qu'on voit aussi dans le film. Mais il va nous en parler un petit peu plus. Oui, alors je suis un ado de mai 68. Je suis né en 1953. Et j'ai eu une enfance assez particulière. Parce que je suis né en forêt. La forêt de Chizé qui est au sud des Deux-Sèvres. Ensuite, mes parents ont déménagé dans la forêt de Montmorency au nord de Paris. Et quand j'ai 5 ans, on redéménage dans une autre forêt. La forêt de Rambouillet. Et donc, j'ai toujours vécu dans la nature. Au contact des animaux. Toute mon enfance, c'était les animaux sauvages. Parce qu'il y avait déjà l'exode rural. Pas beaucoup d'enfants au village. Donc, j'allais jouer avec les animaux de la forêt. Et j'avais une maman assez particulière. Parce qu'elle était très enthousiaste des nouvelles pédagogies. Et donc, elle m'a élevé selon la méthode Montessori. Et donc, je suis devenu un lecteur précoce. Et dès l'âge de 6-7 ans, j'avais tout lu au niveau de Jack London, James Oliver Kerwood, les aventures au Grand Nord, les Indiens. Elle ne m'a pas scolarisé au début. Elle me faisait l'école. Et quand j'ai réintégré l'éducation nationale, les instituteurs étaient totalement stupéfaits de ma capacité à écrire des rédactions que je rédigeais. Et moi, j'étais très fier d'être capable de lire plein de livres. Et je me suis tellement instruit que, un petit peu plus tard, le professeur d'histoire et de géographie, à ce moment-là, on est en première, il va me dire, « Ah, mais vous avez une culture immense. Je vous entraîne pour le concours général des lycées de France. » Je le passe en option « Histoire et géographie ». Et je gagne ce concours. Donc, je suis considéré comme un des meilleurs lycéens de France. Et je suis reçu, à ce moment-là, au ministère de l'Éducation nationale, à cette époque-là, c'est le ministre Olivier Guichard. Mais, alors, avant ça, ce qui est important, c'est de voir par rapport à l'écologie. En fait, je découvre la ville seulement en 1967. Mes parents déménagent à Orléans. Et j'ai très peur de la ville. Et il y a mai 68, tout de suite après, je suis en troisième. Et en troisième, je crée au lycée. On appelait ça le lycée, maintenant, ça serait le collège, quoi. Je crée au lycée un club nature. C'est un club tout gentil. On fait des nichoirs pour les oiseaux. Mais quand arrive mai 68, on n'a plus cours. Et j'ai du temps. Et à ce moment-là, je découvre l'écologie. Et le professeur des grands, il s'appelle M. Sauvageur, c'est-à-dire que c'est le professeur des maths-supes, maths-spées et des cagnes. Il se prend de passion pour ce que je fais. Et il me guide dans mes lectures en écologie. Donc, je découvre l'écologie en mai 68, parce qu'on a du temps. Et parce que j'ai 14 ans. Mes parents vont faire une grave bêtise. Le jour de mon anniversaire, le 24 mai 1968, on va chez le grand-père Boulevard Saint-Germain à Paris. Et tout d'un coup, ils disent, on a entendu à la radio, il y a une révolte étudiante. Si on allait voir à la Sorbonne. Et je suis un gamin et on m'emmène à la Sorbonne. J'ai été totalement fasciné par la révolution étudiante. Et mes parents ne s'en sont pas rendus compte. Mais moi, j'étais vraiment totalement d'accord avec la révolution. Et quelques mois après, je découvre... J'entends dire qu'il y a un congrès à l'UNESCO sur la situation alarmante de la biosphère. C'est le tout premier congrès ONU sur la situation de la planète, la situation des problèmes d'environnement, de pollution. Et je réussis à m'infiltrer à l'UNESCO dans ce congrès, en me faisant passer pour un enfant de scientifique. Et donc, à l'âge de 15 ans... Vous avez choisi quel certifice ? Je connaissais déjà, grâce à l'association des naturalistes orléanais de la Loire-Moyenne, le professeur Pierre Agues, qui va créer en France le premier enseignement de troisième cycle d'écologie appliquée. Et donc, en 68, je suis en septembre 68, à ce premier congrès mondial sur la situation de la biosphère, qui va lancer le projet MAP, Man on Biosphère, et qui va déclencher tous les sommets de Man and Biosphère, l'homme et la biosphère. Et c'est cette organisation de l'ONU qui va décider d'organiser tous les dix ans un congrès mondial sur l'environnement. Donc, le premier aura lieu à Stockholm en 1972, le deuxième à Nairobi en 82, le troisième à Rio en 92, etc. Alors, je n'ai pas été, parce que c'était trop loin, trop cher, mais j'ai suivi ça de très près. À tel point que, quand j'ai 17 ans, en 1970, la municipalité d'Orléans me nomme, pour organiser à la bibliothèque municipale, une grande exposition de livres sur les problèmes d'environnement et de pollution. Et 1970, ça s'appelle aussi l'année européenne de la nature. Ça veut dire que, déjà en 1970, il y avait un tel souci par rapport au problème de nature, d'environnement, de pollution. Il y avait eu le Torré Canyon en 1967, par exemple, qu'il y avait une inquiétude des populations. Et donc, les gouvernements ont dit, attention, rassurez-vous, on s'en occupe, c'est l'année européenne de la nature. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je sélectionne à la bibliothèque municipale tous les livres concernant l'environnement, l'écologie. Et c'est moi qui rédige, à l'âge de 17 ans, la plaquette pour guider les lecteurs parmi tous les livres d'écologie. Je suis vraiment un passionné de tous ces problèmes. Et au début, quand je disais écologie, il fallait que les gens regardent dans le dictionnaire parce que le mot n'était pas encore très courant en 1970. Mais moi, je vais être à fond là-dedans dès ce moment-là. C'est-à-dire, je vais éviter, je dirais, de stagner comme les aînés, les grands, les vieux. Les vieux, par exemple, c'est Cohn-Bendit, c'est des gens comme ça, c'est des gens qui sont très intéressés par le maoïsme. Mais moi, je saute cette étape et je vais directement dans l'écologie. Et j'ai l'impression d'avoir gagné du temps, finalement, par rapport à mes aînés. Alors, il va y avoir un autre hasard. En octobre 68, je découvre dans les temps modernes la première traduction en français d'un célèbre texte de Marshall Salins. Ça va être traduit plus tard « H de pierre, H d'abondance ». Et c'est un ethnologue qui dit que les sociétés primitives sont des sociétés où on travaille très peu et où on vit très bien. Et moi, je vais me dire tout de suite « Ah, mais formidable ! » L'ethnologie, c'est la solution à l'écologie. C'est là que tu as l'apprentissé d'études d'ethnologie. Alors, il va se passer que, comme je suis un bon élève au lycée, non seulement je vais gagner le concours général des lycées de France en géographie, mais je vais aussi être... On va me proposer de faire un autre concours, le concours des bourses de voyage Zélidja. Voilà, je fais ce concours, c'est-à-dire je fais un projet de voyage et mon projet de voyage va être retenu par l'éducation nationale. Ils vont me donner de l'argent et je vais aller séjourner juste après le bac au Niger en 71, tout l'été 71, chez les Touareg. Et c'est ça qui va me donner le goût pour l'ethnologie. Alors, au départ, je vais commencer, puisque je suis lauréat du concours général de Géo, par faire des études plutôt classiques de géographie. Mais, hélas, je vais découvrir que notre université a un contrat avec Jean Royer, le maire de Tours. Tu as subi des traces de Cropoctine et d'Élysée Reclue, alors ? Ben, ça, ce sont vraiment mes références, des géographes anarchistes. Donc, pour moi, c'est très important et c'est très bien que, depuis quelques années, on republie tous leurs écrits. Et le... Ah ben, Élysée Reclue, là. Bien sûr. Il a quand même fait des atlaces extraordinaires. Oui, oui, bien sûr. C'est l'atlace des rivières, de la Bretagne. Oui, oui. Comment est-ce que la suite ? Non, non, mais ce que je voulais insister sur le fait que la géographie a des aspects un petit peu pénibles. Et par exemple, là, notre université va avoir un contrat avec l'Office Régional d'Aménagement de la Loire et de ses affluents. Le patron de cet organisme, c'est Jean Royer, qui est un maire extrêmement réactionnaire. Triste, triste cire. C'est un triste cire. Il y a une scène qu'on peut retrouver sur Internet qui est à mourir de rire. Quand il fait sa campagne électorale de 1974, il y a des étudiantes de Toulouse qui vont se mettre les seins nus devant lui. Et là, on va entendre le son lors de cette manifestation. C'est Royer, puceau, le peuple aura ta peau. Royer, puceau, le peuple aura ta peau. Jean Royer, c'est quand même le maire qui avait interdit tous les films interdits au moins de 18 ans. Voilà, c'est exactement ça. Et quand je vais découvrir que la géographie, en plus, ça sert à calculer comment avoir un niveau d'eau étale toute l'année sur la Loire et ses affluents dans le but de refroidir les centrales nucléaires, comme je suis déjà un écolo et un militant anti-nucléaire, je ne veux pas faire une géographie qui serve à travailler au service des centrales nucléaires. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qui s'enseigne à l'université qui est garantie sans déboucher ? Parce que je ne veux pas de déboucher, je ne veux pas rentrer dans ce système industriel, je conteste la société de consommation. Tu cherches une sortie humaniste. Voilà. Et alors, je découvre qu'il y a à ce moment-là quelque chose de beaucoup mieux que la géographie, c'est l'ethnologie. Et à l'insu de mes parents, qui, eux, voudraient que je fasse agrégation de géographie, que j'aille à Normale Sub, c'est les conseils qu'on m'avait donnés quand j'avais été reçu au ministère chez Olivier Guichard. En fait, non seulement je choisis l'ethnologie, parce que pour moi, c'est formidable, il n'y a pas de déboucher, ce n'est pas compromis avec le système industriel. Mais en plus, je choisis parmi les ethnologues celui qui est le plus remuant, le plus subversif à l'époque. Il avait commencé à créer un enseignement pirate d'ethnologie, un enseignement illégal en squattant les locaux de l'école pratique de hautes études. C'est Robert Jolin. Et Robert Jolin, en l'été 68, au congrès des américanistes, des ethnologues spécialistes des Amériques, il va lancer un nouveau concept, un nouveau mot. En fait, il va le rendre célèbre parce que c'est un mot de Georges Condominas, un ethnologue au plateau d'Indochine. C'est le mot ethnocide, qui veut dire génocide culturel. Et il va rendre fameux le mot ethnocide en 1970 dans un livre qui s'appelle La paix blanche, introduction à l'ethnocide. Et moi, je vais trouver cet ethnologue formidable. Donc, je vais le rejoindre. et Robert Jolin, il va avoir des propos assez incroyables. Il va nous dire venez à tous les cours d'ethnologie sauf le jour de l'examen. Il ne faut pas avoir de diplôme d'ethnologie parce qu'avoir un diplôme d'ethnologue, pratiquer le métier d'ethnologue, c'est un métier de pute. Ça consiste à observer des populations indigènes en train de mourir. Moi, je ne veux pas que vous soyez seulement des observateurs de la mort des peuples indigènes, des peuples autochtones. Votre destin est de mourir les armes à la main pour défendre les peuples autochtones. C'est ce qui nous enseignait. Donc, moi, un petit peu naïvement, j'ai été peut-être trop idéaliste. J'ai complètement suivi cette ligne et je suis devenu un ardent défenseur des peuples autochtones. et ça va m'amener à plein d'aventures et de mésaventures. Mais avant ça, je vais faire aussi un autre chose. Alors, le chapeau, c'est le chapeau de l'an 01. Ça, ça remonte à 1972. En 1972, c'est aussi le moment où je découvre Pierre Fournier. C'est Pierre Fournier, c'est ce personnage de Charlie Hebdo qui va créer la gueule ouverte. Et moi, je vais rencontrer Pierre Fournier en 1932 en juillet 72. Donc, en 71, c'est mon été chez les Touareg. Et en 72, ce que ne sait pas l'éducation nationale, c'est que pour me remercier de mon diplôme, enfin, de ma victoire comme lauréat du concours général, il me donne un billet SNCF gratuit, illimité, pour visiter toute la France. Et avec ce billet, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais visiter 40 communautés hippies, gauchistes et hippies. Et dans ce voyage où je vais voir toutes ces communautés qui sont en train de se créer un peu partout dans l'esprit mai 68, je rencontre Pierre Fournier avec son copain Émile Prémilieu et Martine Joly. C'est le trio qui va créer le journal La Gueule Ouverte. Le numéro 1, c'est en novembre 72. Et en novembre 72, paraît également la bande dessinée de GB l'an 01. Et nous, à ce moment-là, donc ça, c'est l'an 01. Et on remarque dans l'illustration sur la couverture, ces personnages avec des chapeaux en forme de cloche un peu bizarre. C'est le chapeau que je porte sur la tête. Parce qu'à l'époque, on allait souvent dans le sud, dans les Cévennes, en Ardèche et aussi en Ardèche et dans l'Aude. Et dans l'Aude, au sud de Carcassonne, il y a une bourgade qui s'appelle Esperaza. Là, il y a une usine à chapeaux. Et on découvre que dans les poubelles de cette usine à chapeaux, il y a plein de ces formes gratuites qui sont jetées. Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Et nous, on adore, pour boycotter la société de consommation, s'habiller de rien, ne jamais rien payer. Et donc, on s'habille avec des choses gratuites. Et on trouve ces chapeaux gratuits. On se les met sur la tête. Mais on est accro aux couvertures de Charlie Hebdo. Alors, de temps en temps, on quitte les Pyrénées. On remonte en autostop à Charlie Hebdo. Et GB voit sans arrêt débarquer des jeunes un peu farfelus, un peu bizarres. On a tous ce chapeau sur la tête. Et du coup, il va intégrer ce chapeau dans sa bande dessinée. Et on va retrouver ce chapeau dans le film de Doillon, de Jacques Doillon, qui va apparaître en 1973. Donc, c'est toute une époque que j'ai vécu vraiment à fond. la contre-culture, les hippies, les gauchistes, le communisme sexuel, le communisme dans tous les sens du terme. Je vais être surpris parce que Jacques Doillon, quand il est venu à Saint-Etienne avec GB, présentait son film dans 01, il nous a parlé de ça. Ah oui ? Ah ben, c'est formidable. J'étais dans la salle ce jour-là. Oui, oui. Donc, ils ont vraiment été marqués par cette histoire de chapeau. C'est le symbole du film dans 01. Ah, mais pour moi, c'est vraiment ça. Et je suis content parce que quelquefois, ici à Nuit Debout, il y a même des gens très jeunes, des lycéens qui viennent me dire « Ah, mais c'est le chapeau de l'an 01. Ah, mais dites-leur, il faut absolument qu'on projette l'an 01 à Nuit Debout. » Il y a une très, très forte demande pour voir l'an 01 ici à Nuit Debout. J'espère que ça va se faire parce que c'est un film qui donne beaucoup d'optimisme. C'est un film formidable. Et donc, moi, je visite toutes ces communautés. Ça ressemble à Nuit Debout dans 01. Oui, oui, il y a beaucoup de ça. Et moi, je vis cette période actuelle. Ça fait un mois maintenant que je suis à Nuit Debout avec un stand sur l'écologie radicale, la décroissance vraiment à fond, à fond, à fond, parce que je suis contre, non seulement contre le capitalisme, je suis contre tous les systèmes d'adoration, de la folie des grandeurs, l'industrialisme, le productivisme, parce que j'estime que c'est ça qui détruit la nature, qui détruit l'environnement, qui met en danger toutes les espèces vivantes, les plantes, les animaux, etc. Donc, je remets en cause carrément la civilisation. Et ça, c'est un courant écolo radical qui existe beaucoup en Scandinavie, en Allemagne, aux Etats-Unis. Et j'essaye de promouvoir cette radicalité anti-civilisation industrielle ou carrément anti-civilisation. Les anarchistes du nord de l'Europe appellent ça le courant. Ils se définissent anars-antisive. Ça veut dire anars-anti-civilisation. T'es en quelle année, là ? Alors, ça, c'est... Ça existe depuis une bonne quinzaine d'années. Comme je vois que tu parles... Oui, oui, je remonte. Mais alors... T'es en quelle année, là, maintenant ? Non, non, mais là, ce qui est important, c'est de voir que j'ai aussi fait quelque chose d'assez original comme étudiant en ethnologie. Robert Jolin me dit écoute, t'as pas beaucoup de moyens, ton père est un ouvrier agricole d'élevage, tu peux pas te payer les papous, je te conseille des sauvages beaucoup plus accessibles par rapport à tes finances. Il y a des sauvages pas très étudiés. Ils vivent dans les Pyrénées. Ce sont des... On les appelle parfois des marginaux, des néoruraux, des hippies. T'as qu'à aller enquêter chez eux, ça te coûtera moins cher et c'est intéressant. C'est ce que t'as fait. Et du coup, je me dis, je vais pas débarquer chez ces gens-là comme ça. Pour débarquer à la campagne, il faut quand même être sérieux. Et ça, mes parents l'ont pas su, ils l'ont découvert après. Je suis censé aller à l'université à Paris. Et en fait, je... Comme j'ai triché, j'ai pas rempli le contrat avec mes parents, j'ai pas continué en direction de l'agrégation de géographie. Ils m'ont coupé les vivres. Donc, pour m'autofinancer, je trouve une place de surveillant d'internat au lycée agricole du Chinois à Montargis. Et le directeur du lycée agricole du Chinois me dit, ah, j'ai beaucoup de problèmes avec mon berger Christian Poyy. Il est débordé par l'agnolage. Donc, sur les heures de surveillant d'internat, au lieu de surveiller les élèves au dortoir, vous allez dormir dans la bergerie pour surveiller les naissances. Du coup, je vais devenir un expert en naissance d'agneau. Je vais savoir aider les brebis pour les naissances. Alors, on appelle ça des dystocies, c'est-à-dire des problèmes de naissance, des agneaux mal positionnés pour la naissance. J'arrive à le remettre en bonne position dans le fond de l'utérus, à les faire naître. Et du coup, je m'inscris au concours pour tenter l'école de berger de Montmorillon. il y a 400 candidats, 20 places et je vais être reçu à l'école de berger de Montmorillon. Et mes parents, qui me croient étudiant quelque part, ils découvrent que je suis dans une école pour une formation agricole de berger. Ils vont être totalement écœurés. C'est la période de Pierre Auvergnet, vous savez, celui qui a été assassiné. C'est chez Renaud et par Jean-Antoine Tramoni. Et lequel, à Tramoni, va être assassiné par l'équipe des NAPAP, les noyaux armés pour l'autonomie prolétarienne. Et donc, je fais cette année de formation de berger. Avec ça, je débarque en Valais d'Aspes. Je vais être initié à la vie paysanne d'autrefois chez Marie Lamazou en haut de la vallée d'Aspes, tout au bout de la vallée d'Aspes. Je vais apprendre à faire les foins à la main, à mener le mulet, tout le travail à l'ancienne parce que c'est des gens qui travaillent comme ça. Et l'été d'après, c'est l'été 75, je vais obtenir une place de... Alors là-bas, on appelle ça un commis. Je vais être commis à Edsot, dans la famille Larouille. Et je vais être berger d'Estil en montagne. et c'est un énorme travail parce qu'on fait le fromage à la montagne. Donc il y a 4 heures de traite le matin, ensuite 4 heures pour faire le fromage, ensuite 6 heures pour garder les animaux et ensuite 4 heures pour la traite du soir. Total 18 heures de travail par jour. Et je vais faire ça tout l'été. Je vais être payé 500 francs et un fromage. C'est un salaire style Moyen-Âge, une vie style Moyen-Âge. Mais ça me plaît, je suis ethnologue et c'est un moyen de découvrir le mode de vie traditionnel des paysans. Et c'est avec tout cet arrière-fond de vie paysanne traditionnelle, de diplôme de berger, que je pense pouvoir débarquer d'une façon sérieuse chez les néo-ruraux avec tout un bagage et une expérience de vie agricole, de vie concrète. Et comme ça, on me prend un peu plus au sérieux dans les milieux néo-ruraux. Et je vais rester dans ces milieux ruraux. En gros, je commence à les fréquenter en 72 et je vais quitter le milieu néo-rural en 86 parce que je vais à ce moment-là radicaliser mon retour à la nature. Dans un premier temps, c'est le retour paysan à la terre et ensuite, ça va devenir carrément le retour sauvage à la forêt. Et pour mon retour sauvage, en 86, parce que j'ai entendu dire qu'il y a des hippies qui commencent à s'installer en Amazonie, j'essaye d'aller voir ces communautés hippies et je pars en Amazonie en 86. Et finalement, je vais y rester 15 ans. Et là, tu viens avec les Indiens. Alors, au début, je fréquente ces groupes de blancs, d'Européens qui sont sauvages ou se réensauvages en tentant de vivre dans la forêt amazonienne. Et je me dis, il y a encore mieux que ces apprentis sauvages. Il y a les vrais sauvages, il y a les Amérindiens, il y a les peuples autochtones d'Amazonie et je vais fréquenter les Indiens Wayampi et les Indiens Wayana et je vais rester 7 ou 8 ans avec eux. Et grâce à cette expérience de partage de vie, de chasse, de pêche, de cueillette, de l'art de manier la pirogue dans les rapides, je vais tenter une expérience assez audacieuse. Je vais partir tout en haut d'un fleuve où personne n'habite, c'est le fleuve Inini. Là, je vais m'installer tout seul sur une île et je vais vivre deux ans tout nu, tout seul, avec rien, juste pour expérimenter l'art de vivre dans la forêt et de voir si je pouvais reproduire tout ce que les Amérindiens m'avaient appris. Et ça va être pour moi une expérience merveilleuse. Je vais être extrêmement satisfait de cette vie dans la nature. Les gens ne veulent pas me croire, mais je leur dis qu'il n'y a aucun problème pour vivre tout nu dans la forêt. Il n'y a pas de moustiques, c'est une légende l'histoire des moustiques. Si vous voulez voir les moustiques, il y en a plein, mais dans les pays nordiques. Les moustiques vivent en Sibérie, vivent en Scandinavie, vivent au Canada. Il y a la saison des moustiques. Et en fait, en forêt, il y a tellement d'animaux, la ville est tellement intense que les moustiques sont sans arrêt dévorés par d'autres animaux. Moi, je fais partie de la SPA, c'est la société protectrice des anophèles. Et j'ai dit aux anophèles, ne restez pas en Amazonie, c'est horrible. Partez en Scandinavie, en Sibérie, au Canada, là, vous pouvez vous régaler. Mais... Ah oui, c'est vrai, il y a un problème de saison quand même. Mais, enfin là, je blague un petit peu sur la SPA, évidemment. Mais franchement, tout nu, c'est la meilleure situation pour vivre en forêt parce que les insectes ne se coincent pas dans vos habits et ne vous piquent pas. La pluie glisse sur vous. Si vous avez des habits, les habits pourrissent sur vous. Et donc, il faut mieux vivre tout nu. C'est l'idéal pour vivre en forêt. C'est ce que j'ai pratiqué pendant deux ans. Mais, il s'est passé quelque chose d'horrible. j'ai découvert, après des années de vie merveilleuse chez les Indiens, l'arrivée des chercheurs d'or. Et alors là, les orpailleurs. Et là, c'est horrible parce qu'avec les orpailleurs, c'est le banditisme, c'est le mercure, c'est la prostitution, c'est la cocaïne qui pénètre dans la forêt, c'est le... C'est comme le faroès, c'est-à-dire, il y a ceux qui travaillent pour chercher l'or et il y a ceux qui se cachent à côté pour attaquer le convoi d'or quand l'or voyage. Et donc là-bas, ce n'est pas l'attaque de la diligence, c'est l'attaque de l'hélicoptère le moment où il se pose brièvement à ras du sol et que quelqu'un court pour amener 5 ou 10 kilos d'or au pilote d'hélicoptère. Alors tout d'un coup, il y a des bandits qui sortent avec des kalachnikov et qui tentent d'immobiliser l'hélicoptère. Mais il y a aussi ça pour des quads parce qu'il y a des petits sentiers dans la forêt où ils circulent en quads. Les quads transportent l'or. Les convois de quads sont attaqués par les bandits. Et le pire, c'est l'utilisation du mercure. Le mercure se transforme en méthylmercure qui intègre la chaîne alimentaire et les indiens qui sont pour rien dans toutes ces histoires. Quand ils mangent des poissons, ça contamine le fœtus. Mercure, ça attaque le système nerveux et le cerveau. Donc les enfants naissent handicapés mentaux ou avec des troubles de la vue ou alors là, on le sait moins parce que la tradition chez les indiens, c'est que quand l'enfant naît véritablement mal formé, il y a un fanticide. Et donc comme ils ont vaguement entendu dire que les gendarmes n'aimaient pas trop ça dans un département français qui s'appelle la Guyane française, donc les mamans ne disent rien, personne ne dit rien et donc ça, ça échappe aux statistiques. Mais moi, pour y avoir vécu, je sais que les effets du mercure sont extrêmement graves. Donc moi, qui connaissais déjà le problème du mercure au Canada, j'avais déjà fait une enquête là-bas, je savais que c'était extrêmement grave et encore plus grave dans les pays tropicaux parce que quand l'eau elle est chaude, acide, avec une très forte vie bactérienne, ça accélère la méthylation du mercure, c'est-à-dire la transformation du mercure métal en mercure organique. Et donc, le problème du mercure est très très grave en Amazonie et donc j'ai dit aux Indiens, il faut faire la guerre au chantier d'orpaillage. Alors, on a fait cette guerre mais c'est véritablement une guerre. C'est-à-dire qu'on a été jusqu'à prendre des armes et à attaquer des chantiers d'orpailleurs. Moi, je n'ai pas arrêté de prendre des photos pour prouver que ça existait. Et à un moment, je reviens à Cayenne pour contacter la presse. Au bout de quelques temps, on aura droit à un article dans Le Monde Diplomatique, par exemple, avec l'aide de Maurice Lemoyne. et un jour, je reçois une convocation pour aller au service de la documentation à la préfecture. Alors moi, comme je suis un universitaire un petit peu naïf, documentation, je crois que c'est un archiviste ou un historien. Alors je me dis « Ah, c'est formidable ! » J'ai allé voir un collègue intellectuel pour discuter de choses formidables. Et en fait, à la préfecture, je cherche partout où est écrit « Documentation ». J'ai eu du mal à trouver la porte. Et quand je la trouve, je la pousse. Et bien c'était le quartier général du contre-espionnage militaire français. Non d'une pipe ! Je n'avais pas compris que « Documentation », ça voulait dire les gens qui sont payés pour documenter l'État. Et donc c'est des espions. Et le responsable de l'espionnage à Cayenne, c'est un poste très important parce que c'est à partir de là que la France espionne toute l'Amérique du Sud. Et c'est à partir de là que tu es expulsé de... Alors c'est plus compliqué que ça. Je suis reçu par le lieutenant-colonel Morin. Tant pis, c'est comme ça. Et ce monsieur me reçoit et il me dit « Monsieur Salentin, je sais exactement et parfaitement ce que vous faites au fond de la forêt. Vous voulez que l'État applique la loi. Nous, nous sommes l'État. Nous, nous sommes la loi. Et nous, l'État, nous ne voulons pas appliquer la loi et on n'a pas à vous expliquer pourquoi. Monsieur Salentin, vous pouvez disposer. Alors je me lève, je vais sortir. Et au moment de franchir la porte, il me dit « Attendez, attendez, revenez, asseyez-vous. » Je crois que je n'ai pas été assez clair. Je vais être plus précis. Monsieur Salentin, si vous retournez au fond de la forêt chez les Indiens, vous savez, on ne maîtrise pas vraiment la situation. Vous pourriez vous faire tuer. J'espère que vous m'avez bien compris, monsieur Salentin. Au revoir, monsieur Salentin. Je me lève, je sors. Cette fois, il me laisse sortir. Et 15 jours après, incroyable, effectivement, j'ai au fond de la forêt, du côté de Saül, un village en plein milieu, un gars bizarre qui se jette sur mon fusil et je me dis « Ça y est, c'est le tueur. » Le tueur qui a été annoncé, il va me tuer. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Après, je suis encore vivant. Sauf que la gendarmerie française va me mettre les menottes, va me conduire chez le juge et le juge va dire « Il y a la guerre au fond de la forêt à cause de vous. Vous êtes le meneur. C'est vous qui avez soulevé les Indiens contre les mines d'or. » En fait, derrière ces mines d'or, c'est des grosses entreprises canadiennes qui, en bout de parcours, rachètent l'or. Et moi, je m'étais mis en travers de tout un circuit obscur. Vous essayez d'être un peu plus rapide parce que je crois qu'on passe à un autre sujet. Oui, oui. Et à ce moment-là, je suis condamné à 10 ans de prison en tant que semeur de troubles dans le fond de la forêt guyanaise. Et je vais être délivré en mai 2001. Et le 11 septembre 2001, c'est-à-dire un jour assez particulier, c'est le jour où je vais remettre un travail à l'université et ça s'appelle « Un parc contre les Amérindiens histoire de la mise en place du premier parc national en Guyane française ». Ça va être mon plus gros travail d'étudier à l'interface biodiversité-ethno-diversité la mise en place du parc national. Je vais le dénoncer et je trouve horrible qu'encore actuellement, toute la forêt habitée par les Indiens est déclarée officiellement « terre vacante et 100 mètres ». C'est-à-dire « res nulius » en latin. Et « terre vacante et 100 mètres », ça veut dire que les Amérindiens ont le statut d'animaux. Ils n'ont même pas de droit foncier. Ils font partie de la faune. Il y a les singes, il y a les perroquets, il y a les Indiens, il y a les tapirs, il y a les pécaries. Et une fois, j'avais demandé au ministre, c'était Mme Voinet, « Mais Mme Voinet, pourquoi vous faites rien pour défendre les Indiens ? » Elle me répond, « Mais constitutionnellement, on ne peut pas les défendre, ils n'existent pas. » Donc je suis toujours révolté et militant pour défendre la cause des Amérindiens. Je crois qu'on a un petit problème parce que tu es très très long. Je n'arrive pas à te couper. Mais ça y est. Je n'ai pas obligé de te couper. Non, non, mais ça y est, j'ai dit le principal. Ça y est, tu as dit ce que tu avais à dire. Alors maintenant, nous allons voir.